Ouais, c'est vrai que c'était long mentalement, c'était dur, ça a été les montagnes russes, il y a eu des hauts et des bas. Maintenant je pense qu'on a tous besoin d'un repos bien mérité après cette saison. Je pense qu'on le mérite. Maintenant on sait très bien qu'aussi ce genre de vacances c'est bon pour après repartir et mettre les bouchées d'eau pour la saison prochaine. Ah j'ai eu une petite gêne à la hanche pendant un bon moment, c'était arrivé à Rennes, je me rappelle en début de match, dans les premières minutes, le premier coup de pierreté qu'on a eu, j'ai eu une petite lésion, j'ai eu une lésion de la hanche du TFL, mais avec le staff médical, j'ai réussi à continuer à jouer dessus, on a eu pas mal de blessures à ce moment là et je trouve qu'avec le staff médical, on s'en est bien tiré parce qu'aujourd'hui je me sens beaucoup mieux, je le sens plus donc je suis très content et je peux déjà avoir le regard positif par rapport à la saison prochaine parce que j'avais pas envie d'avoir ce petit pépin on va dire pendant les vacances ou même avant de partir et qu'il soit toujours là. Mais comme je l'ai dit, je pense avec le staff médical, on a bien géré et je suis content que là aujourd'hui maintenant ça va mieux. Ça nécessite que du repos maintenant ? Ouais c'était, bah depuis Rennes, on faisait un peu du travail derrière le terrain, on va dire un peu caché mais on avait tous les jours des séances à faire par rapport au repos oui, on va dire que ça c'était le travail invisible mais après avec le kiné on avait beaucoup de travail manuel à faire les après-midi ou les matins après les séances et je trouve comme je l'ai dit, qu'on l'a bien fait donc encore une fois je leur ai dit bravo par rapport à ça parce qu'aujourd'hui je suis content, c'était un mois donc je suis content. Ouais, comme je l'ai dit c'était une saison quand même assez éprouvante, on a quand même donné beaucoup mentalement et après quand mentalement tu as des petits trous, c'est vrai que physiquement tu peux en avoir. Après sur la 10e mi-temps de Nice, c'est vrai qu'on a des regrets quand on quand on gagne 2-0, ça a été un peu quand même le même cas que contre Lyon et je trouve en fait que sur les deux, c'est juste sur les demi temps, c'est juste, on a peut-être un peu moins de jus pour garder le ballon parce qu'on garde moins le ballon donc du coup on plus le ballon donc ils nous fatiguent plus donc c'est comme j'étais sur le terrain contre Lyon c'était un peu plus facile de parler parce que j'ai c'est le sentiment que j'avais eu sur le terrain et après en en parlant avec les joueurs après Nice aussi je pensais ça a été le même retour donc faudrait qu'on bosse là-dessus je trouve qu'on l'avait bien, on peut prendre comme exemple Monaco, je trouve que Monaco qu'on a marqué après on a réussi à avoir le ballon et on l'a vu, quand on a eu le ballon après qu'on menait au score on a réussi à faire des phases de jeu et pouvoir continuer à garder le score et je pense que c'est ça qui nous a manqué contre Lyon et Nice donc je pense que c'est un mal pour un bien et qu'aujourd'hui on peut voir ce qui n'a pas été et progresser et voir sur quoi on peut s'améliorer pour la saison prochaine Est-ce que tu penses que c'est une performance en fait ? Ouais vu comme ça oui, on peut dire oui après je trouve que c'est si on va dire c'est simple à régler quand on a les joueurs qu'il faut pour garder le ballon je trouve que comme je l'ai dit, moi je regarde en fait par rapport au match qu'on a eu l'exemple parfait c'est Monaco, on a en fait les joueurs de qualité pour garder le ballon donc peut-être que c'est un truc comme vous l'avez dit, peut-être d'expérience ou de mental à ce moment-là où est-ce qu'on perd un peu la lucidité ou quelque chose comme ça mais on a les joueurs pour, on a les joueurs pour, pour regarder le ballon c'est juste qu'à ce moment-là je pense qu'on a juste craqué par rapport à ça donc oui on peut dire que c'est un manque d'expérience mais quand tu regardes le match de Lyon et sur les 49 minutes après la fin de la 10e mi-temps et on a gardé au total je crois, j'ai regardé le match on a gardé sur les 49 minutes, 4 minutes le ballon c'est sûr que tu reprends des vagues derrière et après tu comprends pas donc c'est, on peut dire que oui c'est un peu un manque d'expérience et après on a des jeunes joueurs, donc il faut passer par des moments comme ça des fois pour apprendre donc comme je l'ai dit, pour moi je vois plus ça qu'un mal pour un bien dans un sens où est-ce que la saison prochaine par exemple si on se retrouve dans la même situation on va se regarder, on va se dire les gars, on a été dans cette situation donc on sait ce qu'on doit faire c'est pas comme si on est dans le doute et on n'a pas de réponse donc j'attends mais je pense que c'est positif pour la suite Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr, je me rappelle quand je me suis retrouvé ici exactement, quand je suis arrivé et que je m'adressais à vous, c'était, et je le suis toujours, je pense toujours la même chose c'est qu'on a un groupe avec énormément de qualité et quand tu vois la dernière journée qu'on a marqué 62 buts 62 buts, c'est le nombre de buts je crois dans les 7 premiers ou les 8 premiers ou les 6 premiers quelque chose comme ça au niveau de l'attaque mais derrière tu t'en prends 61 donc c'est des équipes qui sont dans le fond du classement donc il y a eu quelque chose, on peut avoir des regrets par rapport à ça je pense moi aujourd'hui c'est l'équilibre tête défensif qu'on n'a pas réussi à avoir au moment voulu mais comme je l'ai dit, je pense qu'on doit prendre ça comme exemple et avancer et essayer de progresser pour l'année prochaine mais comme je l'ai dit, quand tu vois des stats, on n'en parle pas d'un fois avec 62 buts, on a mis quand même 62 buts et qu'on a la position où est-ce qu'on est, ce n'est pas normal, on doit être dans les 8 premiers, on doit être dans les 6 premiers ça doit être l'objectif je pense de chacun dans le vestiaire pour l'année prochaine, j'espère en tout cas Oui on était un peu plus on va dire assidus sur le travail défensif, c'est-à-dire qu'on tirait un peu plus tous la même corne on va dire ça comme ça, j'avais l'impression qu'on défendait plus quand par exemple on décalait sur la gauche j'avais l'impression qu'on a été plus en mouvement d'équipe quoi, c'était pas chacun faisait sa partition et on était un peu plus en décalage, chose que j'ai vraiment ressenti sur le début de saison sur le pressing ou sur le déplacement du bloc, je trouvais qu'on était en décalage au début mais après au fur et à mesure du temps, je trouvais qu'on était un peu plus assidus comme je l'ai dit et plus responsable, chacun savait son rôle et après ça c'est vu sur les matchs et sur les clean sheets et après encore une fois je souligne, l'arrivée de Ben pour moi elle a été et l'arrivée de Ben, ça change toute la saison Ah oui, pour moi oui, c'est mon avis, c'est mon avis personnel pour moi l'arrivée de Ben ça a tout changé parce qu'il y a vous, les personnes, vous voyez ce qui est sur le terrain mais nous ce qui est sur le terrain et aussi ce qui est en dehors et ce qui l'amène aussi dans tout, sur les entraînements, les séances, tout la dynamique qu'il met, le fait de parler, tout et après bien sûr, c'est mon avis, encore une fois mais pour moi c'est le meilleur gardien de liga aujourd'hui parce que ce qu'il montre tous les week-ends, c'est incroyable que ça soit sur sa ligne mais aussi par rapport au jeu, parce que moi-même en tant que défenseur j'ai l'impression d'avoir un joueur derrière moi d'avoir un joueur en plus derrière moi qui fait que je suis plus serein sur la ressortie de balle et chose que je pense qu'on avait beaucoup de mal à faire des fois c'est ce second souffle quand on se faisait presser souvent d'avoir la première ressortie de balle qui nous aidait à pouvoir ressortir avoir ce second souffle et ensuite être un peu plus performant et je trouvais que sur cette deuxième partie de saison quand Ben est arrivé, on avait la diff malgré que pour moi Jonas était un très très bon gardien et c'était un très bon gardien mais Ben il a apporté ce truc et pour moi ça a fait la diff Est-ce que l'impact de l'estiaire, plus l'exigence fait le travail ? Oui, c'est normal, il a quand même touché le haut niveau même s'il n'a pas tellement joué que ça à l'Atletico il a quand même côtoyé des joueurs de qualité, le haut niveau et quand tu es proche de ça, quand tu peux l'exprimer ou même de le partager avec tout le monde ça a un impact après derrière avec l'effectif donc il y a ça, mais après oui comme je l'ai dit, il y a ce que vous voyez, ce qu'on voit tous sur le terrain ce qui montre les arrêts c'est bien en tout cas pour nous je suis content de l'avoir de notre côté A Eli ! Je ne sais pas, je vais lui dire un je pense au revoir parce que ça reste quand même un bon ami mais aujourd'hui je pense qu'Eli a montré qu'il a des grandes qualités à tout le monde à toute la Ligue 1 et peut-être au monde entier donc c'est un joueur de grande qualité et j'espère que Montpellier est un très bon club on est bien entouré, on a tout ce qu'il faut ici pour grandir et je pense qu'aujourd'hui il a bien grandi et s'il doit aller voir ailleurs, je pense que c'est très bon vent parce que pour moi il le mérite, il a de grandes qualités il peut jouer je pense dans des tops européens donc après c'est pas moi qui gère ça, c'est lui mais en tout cas je lui souhaiterais quoi qu'il arrive, s'il est avec nous, il est avec nous s'il n'est pas... je souhaite tout le meilleur à tous mes clics en tout cas Ah ça ! J'aime pas trop m'avancer là-dessus parce qu'il y a beaucoup de... aujourd'hui tu le vois dans le football il y a beaucoup de choses qui vont dans un sens comme de l'autre moi tout ce que je lui prédit si jamais il devait partir moi tout ce que je lui souhaite c'est d'être sur le rectangle sur le rectangle vert, c'est sur le terrain c'est... c'est l'objectif principal et il est jeune aussi l'important c'est qu'il ait le temps de s'exprimer qu'il ait le bonheur de s'exprimer encore sur le terrain si c'est encore avec le Montpellier ce serait bien pour nous si c'est ailleurs il faut qu'il continue à s'exprimer sur le terrain parce que... que tu sois au Real Madrid ou que tu sois à Manchester ou que tu sois à Arsenal le banc c'est la même chose c'est la même qualité le banc et les tribunes si jamais tu ne joues pas parce que moi j'étais dans cette situation à un moment donc je sais que quand tu es sur le banc ou dans les tribunes c'est exactement la même chose donc moi tout ce que je souhaite c'est qu'il soit sur le terrain qu'il puisse exprimer ses qualités et comme je l'ai dit encore tout le bonheur pour lui pour la suite de sa carrière mais après tout est dans on va dire la balle est dans son camp quoi oh bah je pense... ah oui... enfin moi je rentre sur le terrain c'est pour gagner un match en tout cas ça c'est sûr et certain donc à voir mais moi j'espère que ce sera un très bon match j'espère un beau spectacle déjà dans les tribunes qu'on aura aussi pour parler du supporter qu'il y aura un peu d'ambiance et qu'on peut s'exprimer du mieux qu'on peut mais j'espère et je pense moi de mon avis que chaque joueur dans l'équipe aujourd'hui veut jouer pour gagner ce match-là bien finir la saison parce que contre Nice on sait qu'on aurait dû gagner mais voilà on a fait quelques erreurs comme je l'ai dit mais on veut bien finir on veut bien finir il y a le coach aussi qui a insisté sur le fait que c'est le dernier match mais malgré qu'il y a deux équipes qui jouent plus trop moi je veux jouer pour gagner et je pense que tout le monde aussi est concerné dans le vestiaire après c'est sûr que la semaine d'entraînement c'est un peu plus light c'est plus la même chose c'est un peu plus besoin de dire détente parce que voilà on sait que c'est la fin de saison mais j'ai le sentiment qu'on restera concernés et en tout cas de notre côté du côté de l'un ça c'est pas mon problème mais de notre côté moi j'ai le sentiment que tout le monde quand ils vont chausser les crampons et jouer samedi ça va être un match pour gagner le truc le truc c'est qu'il y a quand même deux changements dans le trailer sur la saison c'est assez c'est pas facile après au niveau de l'incorporation dans le vestiaire avec tous les joueurs ça a été top on a des joueurs qui dans le vestiaire te font sentir chez toi d'être dès le premier jour et ça c'est ce qui a été top pour moi maintenant voilà la saison c'est il y a eu des eaux et des bas j'arrive avec un on va dire avec un ancien coach que j'ai côtoyé et on reste pas tellement pas tellement longtemps ensemble parce qu'on a eu un mois d'octobre qui était vraiment très compliqué au niveau des résultats des matchs donc après il y a cette ce licenciement du coach après il y a un autre coach derrière c'est difficile parce que quand tu es défenseur comme je l'ai dit avec tous les buts qu'on se prend c'était pas une saison top et après il y a le coach qui arrive où est-ce qu'on arrive à établir et mettre un système de jeu en place qui marche beaucoup donc mitigé mais content quand même sur la fin de saison parce que comme on dit chez moi c'est la fin du bal qu'on paye les musiciens mais c'est bien de finir c'est bien d'avoir bien fini la saison parce que je pense que ça nous met dans un élan pour la prochaine et on a des bas sur quoi travailler donc très positif par rapport à ça un peu déçu du début de saison mais voilà je pense qu'on l'est tous parce qu'on sait qu'on mérite mieux et avec dans le viseur cette saison qui arrive et tout vouloir gagner du mieux qu'on peut et pourquoi pas comme je l'ai dit arriver dans ce top 8 ou top 6 parce que je pense qu'on peut aller enquiquiner pas mal de personnes ouais ouais parce que moi mon sentiment c'est qu'en fait quand tu défends bien bah t'attaques mieux c'est mon sentiment après chacun a sa vue sur ça mais moi c'est mon sentiment du fait que si on arrive bien à défendre si on défend bien on le sait on le dit tout ça dans les matchs on sait très bien qu'on aura des occasions on a des attaquants de tout type devant on a des joueurs qui peuvent décrocher on a des joueurs d'exception comme TJ ou sur un coup de priorité qui peut faire une différence on a des joueurs sur les côtés qui sont très rapides qui peuvent amener beaucoup de choses donc le seul truc c'est qu'il faut qu'on arrive à défendre ensemble et que quand l'équipe s'est mis en tête que c'était pas que les 4 derrière ou les 5 derrière avec le gardien qui défendait et quand on s'est mis à défendre tous à 11 on a vu la différence derrière on arrivait à mieux attaquer et marquer plus de buts donc comme je l'ai dit encore je pense qu'on a exécuté les bonnes choses sur la fin de saison pour pouvoir s'appuyer dessus et démarrer la prochaine saison du mieux possible franchement sur ce que j'ai vu là sur les derniers matchs Auxerre parce que Nantes ils sont je sais pas parce que d'un côté bah t'as au niveau du calendrier beaucoup de gens vont dire Nantes mais je pense qu'il faut pas sous-estimer Angers parce que s'ils peuvent emmener du monde avec eux ils vont le faire je pense c'est mon avis et Auxerre ils vont jouer contre une équipe de Lens qui a je pense passé une bonne semaine debout tard donc à voir mais ouais je pense que moi c'est ouais je vois Auxerre rester c'est parti